France Info Pourquoi ce nom déjà ? Le Pégase c'est un animal mythologique grec qui est bien connu, qui est très utilisé dans le jeu vidéo et dans les jeux de rôle en général. C'est un symbole de renommée, c'est aussi un cheval qui est un symbole d'inspiration poétique et d'innovation. Ça colle parfaitement à l'univers du jeu vidéo. D'accord, c'est l'occasion aussi de sortir les jeux vidéo, non pas dans le ghetto, évidemment ça fait très longtemps, mais dans un large fan club de pratiquants assez générationnels. C'est aussi ça l'idée ? Alors c'est surtout collé à la réalité d'une pratique. Aujourd'hui on a plus de 74% des français qui jouent aux jeux vidéo de façon occasionnelle. Le jeu vidéo en France ça représente un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros en termes de consommation. C'est la première industrie culturelle en France et dans le monde. Plus que le cinéma ? Plus que le cinéma et plus que le livre. Donc c'est la réalité des pratiques des français. Ça n'est que ça. Et le joueur de jeux vidéo, ça n'est pas que l'ado de 16 ans, c'est aujourd'hui de 10 à 80 ans ? La moyenne d'âge aujourd'hui c'est 34 ans et effectivement selon les plateformes et selon les pratiques, on a une diversité, on a une féminisation aussi des joueurs. Donc on a de plus en plus de joueuses. Donc c'est le reflet de notre société et les français jouent de plus en plus. Et est-ce que c'est vrai, ce que je disais tout à l'heure, j'espère en tout cas, que la France est particulièrement créative et que dans des jeux qui ne sont pas les blockbusters que tout le monde connaît, la France est particulièrement créative, des studios français ? C'est le point précis. On a aujourd'hui une consommation énorme dans le monde et en France, mais on ignore souvent que parmi les meilleures productions au monde, certaines sont fabriquées en France. On ignore aussi qu'on a plus de 500 sociétés de production de jeux vidéo dans notre pays. Et donc l'idée de cette académie et ce projet de cérémonie, c'est de mettre en lumière ces créateurs, c'est de mettre en lumière ces talents, c'est de faire véritablement la lumière sur tout cet écosystème, toute cette industrie. Et pour quelles raisons ? C'est une question de qualité individuelle ? C'est une question d'économie du secteur ? C'est pourquoi les français comme les canadiens, je crois, sont un peu à ce niveau ? La France est le pays le plus attractif en Europe dans le jeu vidéo. On a un écosystème qui existe depuis une quarantaine d'années. En termes d'exonération fiscale ? On a un crédit d'impôt au jeu vidéo qui est évidemment très important, mais on a surtout des talents qui sont réputés à travers le monde. Et on parle d'ailleurs énormément français au Canada dans les équipes de production et partout dans le monde. Donc ces français qui travaillent en France, mais aussi ces étrangers qui travaillent en France, on voulait les mettre en valeur, on voulait les mettre en lumière. C'est un travail collectif. On ignore souvent comment on produit. Cette académie donnera à comprendre aussi les métiers et la façon dont on produit les jeux vidéo. Alors les métiers, on les apprend à l'école. Merci, vous me faites la transition. Bonsoir Xavier Roussel. Oui, bonsoir. Vous êtes fondateur, je crois que vous avez 31 ans, c'est ça ? Un petit peu plus. Vous avez fondé l'école à 31 ans ? C'est pour ça que je disais. Une école qui s'appelle Isar Digital, ça s'apprend le jeu vidéo, que ce soit la création ou l'économie d'ailleurs ? A l'école, ce sont les deux qui sont apprises, la création mais aussi l'économie ? L'économie prend de plus en plus le pas aussi. Pas le pas, mais en tout cas en parallèle de la création. Parce qu'aujourd'hui, le jeu vidéo a changé complètement de paradigme au niveau de la manière dont un jeu est financé et gagne de l'argent. Puisqu'on a des jeux de plus en plus gratuits. Et c'est vrai que les étudiants, finalement, doivent intégrer de plus en plus tôt la notion de comment réussir à faire que ce jeu puisse avoir une économie viable simplement sur le marché. Et donc, effectivement, les écoles aujourd'hui ont un rôle à la fois d'extirper un petit peu ce qu'il y a en chacun de nos étudiants, c'est-à-dire les révéler dans leur talent. Mais s'ils viennent, c'est pourquoi avant tout ? C'est parce qu'ils ont une idée, ils sont joueurs, j'imagine qu'ils jouent, ils ont une idée, ils veulent la mettre, ils veulent la faire aboutir, ils ne veulent pas être patrons d'une entreprise. Alors effectivement, il faut surtout bien dissocier le fait de jouer et de créer. C'est un petit peu comme dans le cinéma, vous pouvez être un consommateur, aimer le cinéma. Vos bien cinéphiles pour être un bon réalisateur quand même. Voilà, exactement. Et donc, il y a un fossé. Et effectivement, nous, notre travail, c'est d'arriver à identifier qu'on est bien là pour venir apporter quelque chose à cette industrie. C'est vraiment venir créer et, je dirais, s'exprimer à travers, je dirais, à la fois des techniques et en même temps des méthodes pour arriver à produire, fabriquer et imaginer et concevoir des jeux avec tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire un métier aujourd'hui, enfin le jeu vidéo, ce sont d'abord plusieurs corps de métier qui sont identifiés. On est dans un secteur très structuré aujourd'hui qui a mûri, qui est mature et où vous avez, du coup, des expertises avec de l'ingénierie comme des talents créatifs. Oui, c'est ça. C'est de l'économie, c'est de la technique, j'imagine, c'est de l'informatique aussi. Julien Vildieu, les grands créateurs de jeux vidéo, c'est self-made men ou ils l'ont pris à l'école ? Dans les années 80, ils étaient effectivement des pionniers, donc ils ont créé leur jeu seul. Mais aujourd'hui, avec la maturité dont parle Xavier Roussel à très juste titre, on est dans une industrie désormais. C'est un travail collectif, ce sont des équipes parfois de plusieurs milliers de personnes pour aboutir à des créations. Vous parliez en introduction de ce plateau des blockbusters. Dans le jeu vidéo, on a des productions à plusieurs centaines de millions d'euros. Certaines vont dépasser les budgets de production du cinéma. Donc on n'est plus dans l'artisanat, même si ça continue d'exister, bien entendu, et qu'on peut encore faire un jeu seul. Mais globalement, c'est une démarche qui est une démarche industrielle. Y compris les jeux vidéo qui marchent très bien, qui sont récompensés, parce qu'il y a des lois et des récompenses déjà, dans de petits studios entre guillemets français, ce sont des dizaines de millions, des centaines de millions ? Alors pas forcément, mais en fait, le jeu vidéo, c'est un univers qui est très vaste. Donc les budgets de production, les types de plateformes, les types d'univers produits sont différents. Mais l'idée de cette académie, ça va être aussi de récompenser cette diversité du jeu vidéo, qui fait que c'est une culture populaire. Et le scénario aussi ? Bien sûr, il y a 19 prix, 3 prix étrangers. Et l'idée, c'est vraiment d'embrasser la totalité de l'écosystème du jeu vidéo, en parlant des créations, mais aussi en parlant des talents et des créateurs. Xavier Roussel, il faut dire aussi, peut-être, sans être négatif, mais attention, c'est pas non plus la poule aux oeufs d'or. Pour les jeunes qui veulent, voilà, il faut se faire sa place, et pas non plus... Alors moi, j'aime bien parler de ce sujet-là, parce qu'il est très clair, aujourd'hui, le secteur du jeu vidéo s'épanouit, comme on dit, se consolide, se structure, et ce secteur a toujours nécessairement besoin de nouveaux talents. Et aujourd'hui, il y a du travail, mais soyons clairs, il y a une exigence, c'est celle d'avoir les compétences, parce qu'aujourd'hui, il les faut pour pouvoir justifier son entrée dans ce secteur. C'est pour ça que, d'ailleurs, le réseau des écoles de jeux vidéo s'est constitué. C'est pour faire valoir l'excellence des écoles de jeux vidéo, avec des filières spécifiques, avec, je dirais, tout un process, d'ailleurs, pour faire partie de ce réseau. Que ce soit l'insertion professionnelle, que ce soit avoir des diplômes reconnus par l'État, ou, si vous voulez, aussi, comment dire, en tout cas, pour faire l'employabilité, aujourd'hui, je trouve ça très bien, ce qu'on parlait, la poule aux oeufs d'or, c'est qu'il y a du travail, mais il faut se retrousser les manches. On a des étudiants, nous, qui ont leur diplôme parce qu'ils l'ont obtenu sur les vrais critères objectifs. L'alternance aussi est un moyen que nous avons mis en place pour sécuriser cette perméabilité avec le milieu du travail. Je vous coupe, désolé. Game over, game over, le temps était parti. Mais je vous remercie infiniment à tous les deux, Julien Villeneuve, je vous en prie, game over. Mais il y a partie gratuite pour plus tard. Xavier Roussel, Julien Villeneuve, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada